bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un superbe bob au crochet c'est un modèle très facile et très rapide à confectionner je vous le propose de la taille enfant à la taille adulte et dans ce tutoriel je vais vous donner toutes les dimensions en centimètres afin de pouvoir l'adapter à votre matériel sachez que la fiche de réalisation est disponible sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com ou directement dans le petit i en haut à droite concernant le matériel je vous laisse faire pause et noter tout ce qui vous intéresse et bien évidemment vous pouvez retrouver l'intégralité sur la boutique loupation point com n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et également sur les concours de création qui ont lieu tous les mois sur le site je vous laisse le lien dans la description pour débuter ce tutoriel je vais d'abord vous donner toutes les explications comme ça si vous êtes plus expérimenté vous allez pouvoir partir en roue libre je vais vous donner toutes les explications en centimètres comme ça si vous n'utilisez pas le même fil ou le même crochet que moi vous allez tout de même pouvoir réaliser votre petit bob en fonction de la taille souhaitée donc concernant le fil j'utilise mon fils et me vous pouvez retrouver de nombreux coloris sur la boutique loupation de la taille enfant jusqu'à la taille s on aura besoin d'une pelote de chaque donc trois pelotes mais à partir de la taille m on aura besoin d'une pelote supplémentaire sauf si vous souhaitez utiliser des restes de fils là c'est vraiment si vous souhaitez utiliser mon camailleux de couleurs pour la pelote supplémentaire ça va être donc la pelote dominante vu que moi entre chaque rang je vais venir mettre de l'écru en fonction de la taille donc pour une taille enfant on va faire ce modèle avec un crochet trois et demi pour une taille s on va utiliser un crochet taille numéro 4 et pour les tailles m et l on va utiliser un crochet taille quatre et demi j'ai préféré miser sur le changement de crochet je trouvais ça beaucoup plus facile en termes d'explications sachant que vraiment ça va se jouer à pas grand chose vous allez voir et encore une fois vous allez pouvoir adapter ce modèle car je vais vraiment l'accès sur les dimensions en centimètres pour réaliser ce tutoriel on va avoir besoin de maîtriser la maille en l'air la maille coulée la maille serré ainsi que la bride si ce n'est pas le cas pas de panique je vais quand même vous le montrer dans ce tuto et si vous souhaitez vous expérimentez vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur mon site internet dans la rubrique apprendre le crochet à titre indicatif je vous ai mis donc les tours de tête standard de la taille enfant à la taille elle je vous laisse faire pause et noter ce qui vous intéresse sachez que dans la fiche de réalisation vous pouvez retrouver ce tableau ainsi que sur mon site internet il est disponible gratuitement je vous laisserai le lien direct vous allez dans guide détails et vous avez pas mal de guide détails pour divers ouvrages au crochet dont les mesures sont en centimètres et idem pour adapter n'importe quel ouvrage je vous laisserai un tutoriel dans la description de cette vidéo pour pouvoir adapter n'importe quel ouvrage au crochet à votre matériel pour redimensionner c'est vraiment un tuto très explicatif qui vous permet d'adapter en centimètres voilà n'importe quel ouvrage mais je vous laisse aller le voir je trouve que c'est beaucoup plus parlant ce tutoriel se réalise en trois étapes on va commencer par réaliser un fond plat suivi de la partie du bandeau et enfin réalisation du bord c'est un tuto super rapide à faire donc ça va nous donner à peu près jusque là on va travailler à plat puis toute la partie du bandeau et ensuite la réalisation du bord idem vous allez pouvoir jongler si vous ne voulez pas d'ondulations vous pouvez très bien adapté en réalisant moins d'augmentation à ce niveau là c'est après c'est à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez ce tutoriel je vais utiliser mon fils et me de chez loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 4 on va commencer par réaliser un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air on fait une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient mettre un petit marqueur au niveau de la maille en l'air on fait une maille en l'air supplémentaire et on va répéter une bride une maille en l'air encore neuf fois pour un total de dix brides une bride une maille en l'air et au total on de dix brides une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et on termine bien par une maille en l'air donc là j'ai un total de dix brides une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et là où on a le petit marqueur on vient fermer par une maille couler on peut ramener la boucle en arrière une maille en l'air et on coupe on vient resserrer notre petit cercle et on peut déjà venir le bloquer à l'aide d'un petit point de couture on pour le rang suivant je viens changer de couleur mais vous êtes libre de suivre le schéma que vous souhaitez je viens me rattacher au niveau d'un espace et on va travailler dans chaque espace on va venir faire deux brides dans chaque espace que l'on a donc vu qu'on a dix espaces de brides fois dix est égal 20 bride on doit terminer laurent suivant avec un total de 20 bride une maille en l'air petit noeud de sécurité et on commence au même endroit par une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on remet notre petit marqueur et donc dans chaque espace on réalise deux brides et on termine par une maille coulée on a notre petit marqueur là où le fils dépasse derrière on glisse notre crochet on récupère la boucle et on la ramène sur l'arrière une maille en l'air on coupe donc pour ma part de nouveau je change de couleur et cette fois ci on va venir faire voyez entre les espaces donc là on n'a pas fait de maille en l'air mais entre les espaces à chaque fois qu'on a fait de bride on va venir faire trois brides on se rattache une maille en l'air pour bloquer petit noeud de sécurité et on vient faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride on remet notre petit marqueur et au même endroit on fait deux brides supplémentaires une et deux donc la voyez on saute les deux brides durant précédent et dans l'espace ici en fait là où on a notre bride durant numéro un c'est ici que l'on vient faire nos trois brides une 2 et 3 et on répète surtout laurent 3 bride entre chaque groupe de deux brides durant précédent de nouveau on a notre petit marqueur une maille coulée là où le fil des passes derrière on passe notre crochet on reprend la boucle dessus et on la glisse à l'arrière de l'ouvrage une maille en l'air on coupe pour laurent numéro 4 de nouveau je change de couleur et idem on vient se replacer au niveau d'un espace comme ceux ci cette fois on va travailler et dans les espaces sauter une maille on travaille dans l'espace on saute une maille on travaille on va faire deux brides entre chaque espace on saute une maille dans celle du milieu deux brides on saute une maille dans l'espace deux brides on saute une maille dans la maille suivante deux brides et c'est qu'on va faire ça sur tout le tour on débute de nouveau par une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride petit marqueur au même endroit on refait une bride un jeté on saute une maille on pique dans la maille suivante on fait deux brides suivante on fait deux brides et deux on saute une maille on pique dans la maille suivante on fait deux brides et deux et on va répéter ça sur tout le rang et on termine par une maille coulée on a notre petit marqueur on passe le crochet à l'arrière là où le fil dépasse idem on ramène la boucle sur l'envers de l'ouvrage une maille en l'air on coupe pour laurent numéro 5 on va simplement répéter laurent numéro 3 ça veut dire qu'entre chaque espace on va venir faire trois brides on se repositionne un jeté on passe maille en l'air petit noeud de sécurité une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient faire donc de brides supplémentaires au même endroit et entre chaque espace on vient faire trois brides ou deux et trois 2 et 3 et donc pour ma part de nouveau je termine par une maille coulée dans ma première maille là où mon fil dépasse je glisse le crochet et je fais passer la boucle à l'arrière je fais ça simplement pour éviter au maximum les démarcations une maille en l'air et on coupe donc à partir de maintenant s'affiche à l'écran donc je pense dans le bandeau en bas les tailles en fonction bas de la taille que vous souhaitez réaliser pour ma part je fais donc un modèle adulte je réalise ce modèle pour moi et je suis bien sûr 14 cm de diamètre donc vous vous allez devoir en fonction peut-être du fil de votre crochet de la taille que vous réalisez vous adapter par rapport aux dimensions ici le plus important c'est de respecter les mesures en centimètres parce que encore une fois on n'a pas la même façon de travailler on n'utilise pas les mêmes matériaux bla 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 voilà les centimètres c'est ce qu'il ya de plus important une fois que vous avez le diamètre souhaité on va simplement répéter ce rang donc pour ma part qui est le rang numéro 5 le dernier rang jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite donc vous faites comme vous voulez au niveau de l'agencement de vos couleurs je vous montre une dernière fois pour être sûr on se rattache au niveau d'un espace un jeu t une maille en l'air petit noeud de sécurité au même endroit une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride on la marque au même endroit on refait deux brides et deux dans l'espace suivant on refait trois brides 2 et 3 et on répète ça donc se rend autant de fois que nécessaire pour avoir la hauteur que l'on souhaite donc moi pour la taille que je réalise j'ai travaillé jusqu'à avoir 16 cm de hauteur donc là vous vous allez vous fier par rapport aux mesures qui s'affichent dans le petit bandeau et une fois que vous avez la bonne hauteur on va repartir sur un rang d'augmentation on se rattache un jeter on passe petite maille en l'air petit noeud de sécurité au même endroit une maille serré une augmentation on remet notre petit marqueur un jeté au même endroit on refait deux bris une et deux un jeu t on saute une maille on pique dans la suivante donc dans la maille du milieu et on refait trois bris dans l'espace trois bris et on répète assure tout leur on saute une maille on pique dans la suivante qui est celle du milieu trois bris n'hésitez pas à cacher correctement vos petits fils à la fin avec une aiguille moi c'est ce que je vais faire pour éviter après mon blocage d'avoir des petits fils qui ressortent un peu de partout ensuite dans l'espace trois bris une deux et trois on saute une maille on pique dans la suivante trois bris de nuit deux et trois et on fait ça surtout le tour pour le rang suivant on va simplement reprendre trois bris d entre chaque motif on ne fait aucune augmentation donc là j'ai ajouté deux rangs donc après mon vent d'augmentation j'ai fait deux rangs normalement supplémentaires je vais vous mesurer la hauteur totale de mon petit ouvrage mais bien sûr vous pouvez continuer à faire des rangs en fonction de l'aspect que vous souhaitez donner à votre ouvrage moi je m'arrête à quasiment up 20 centimètres hop et pour clôturer le dernier rang on va venir donc là j'ai terminé mon dernier groupe de trois brides directement dans cette configuration là beaucoup au niveau de mon filet cru voilà ce qu'il me reste à l'issue de ma pelote il m'en reste vraiment pas beaucoup clairement je n'aurais pas pu faire grand chose avec ce restant de fils donc là hop on tire et du coup là on a notre petit marqueur on glisse notre aiguille au niveau des deux brins de la maille et on repasse voyez ici où le fils prend naissance dans cette maille au milieu comme ceci faut pas trop serré non plus voyez on juste histoire de garder de l'harmonie comme ceci et on vient terminer notre ouvrage et voilà pour le rendu final j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut